Le 27 janvier dernier, Denis Brognard a fait les choux gras dans les médias. Le présentateur qui s'apprête à revenir sur TF1 avec une nouvelle saison de Koh-Lanta se retrouve accusé de comportement abusif à l'encontre de collaboratrices. Une enquête menée par nos confrères de Voici a même révélé qu'il était décrit par des sources comme le tyran de TF1. Et pour cause, il aurait été capable plus d'une fois de colère humiliante en public, surtout avec les femmes, comme l'a avancé un responsable syndical de la première chaîne. La journaliste sportive Charlotte Namoura aurait fait les frais des excès de colère de Denis Brognard. Elle en faisait d'ailleurs subtilement par en mars 2022 lorsqu'est sorti le documentaire de Marie Portolano, « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », sans toutefois le nommer. Un témoignage qui fait écho à celui mis en avant aujourd'hui par Voici, lequel explique que Charlotte Namoura aurait bien été victime d'insultes durant la coupure publicitaire du mag. Denis Brognard l'aurait alors qualifié de merde, tout juste bonne à sourire. Un incident traumatisant pour la jeune femme qui décidait, quelques mois plus tard, de quitter TF1, en 2019. Cette période, son mari Jean-Luc Guison se souvient lui aussi très bien. Le chanteur, découvert dans Star Academy a ainsi publiquement apporté son soutien à Charlotte Namoura à travers une longue publication Instagram. Mais ce n'est pas tout, sur Twitter, il s'est népris à Denis Brognard tout en reprenant son message pour l'anniversaire de ses jumelles. Ma fille Maëva a eu 22 ans il y a 4 jours et Malcolm a aujourd'hui 18 ans comme Lily et Violette, les filles de Denis Brognard, note de la rédaction. Ils avaient 4 ans de moins quand leur belle-mère est rentrée du travail traumatisé par tes propos en 2018. Pour eux ça a changé beaucoup de choses. A-t-il écrit ? Un internaute s'est alors permis de lui conseiller de rendre une petite visite à l'animateur pour lui en mettre une. Et le chanteur n'a pas caché que l'idée lui avait traversé l'esprit, alors. J'y ai fortement pensé pour être honnête avec toi. Mais on connaît tous la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada